Bonjour tout le monde, vous en avez sûrement déjà fait les frais, tout le monde s'en plaint depuis le début du format et vous voulez trouver une solution, comment contrer Trou Noir ? Il existe plusieurs solutions, aucune d'entre elles n'est parfaite, ce serait trop beau, mais l'attaque Trou Noir n'est elle-même pas parfaite, avant tout il est important de savoir comment fonctionne le sommeil. Lorsqu'un Pokémon s'endort, un compteur invisible est posé sur lui, compteur qui va de 1 à 3, illustré par ce tableau. Le premier tour de sommeil est garanti, c'est-à-dire qu'après Trou Noir, Sport ou encore Hypnose, un Pokémon ne peut pas se réveiller tout de suite, on a donc 0% de chance de se réveiller instantanément. Au tour suivant, c'est ce qu'on appelle le tour 1, on a 33% de chance de se réveiller, soit 1 chance sur 3, dans ce cas le sommeil n'aura fait que temporiser le combat. Au tour 2, il reste 2 possibilités, puisque si le Pokémon ne se réveille pas au tour 1, on ne peut pas savoir si le compteur est de 2 ou de 3, on a donc 50% de chance de se réveiller et 50% de chance de rester endormi encore un tour. Et dans ce cas, ça commence à être vraiment problématique. Si le Pokémon ne s'était pas réveillé auparavant, on est certain que celui-ci se réveille enfin au tour 3. Je précise que le sommeil provoqué par l'attaque repos est indépendant de ce tableau, puisque repos posera toujours un compteur de 2 tours. Mais trou noir endort les 2 Pokémon de l'adversaire. Pour connaître les statistiques de réveil sur 2 Pokémon, j'ai fait un arbre. Bon d'accord, il n'est pas très beau, mais il est explicite. On a 3 fois 3 possibilités de compteur de tours, et donc 11,1% de chance pour chaque possibilité. Les calculs sont simples, il y a 44,4% de chance que personne ne se réveille au tour 1, pour seulement 11,1% de chance que les 2 Pokémon se réveillent au tour 1. Il est capital d'avoir ces statistiques en tête lorsque l'on joue avec ou contre trou noir, afin d'évaluer les risques. Ce que ces statistiques ne prennent pas en compte, c'est la précision de trou noir qui est seulement de 80%. Contrairement à sport, on n'a aucune garantie de réussir l'attaque. D'ailleurs, on n'a que 64% de chance de réussir trou noir sur les 2 adversaires en même temps, et 4% de chance de tout louper. On en a fini avec les mathématiques, passons maintenant à la pratique. Quels sont les contres à Quellurieur et Trou noir ? La réponse à cette question varie en fonction de l'objet porté par Quellurieur. Une grande partie d'entre eux porte la ceinture force, le reste porte le mouchoir choix, même si quelques fous portent l'herbe mentale. On va donc se concentrer sur la ceinture force et prendre en compte le mouchoir choix. Première solution pour directement empêcher Quellurieur d'utiliser trou noir, c'est Provoque. Nostanfer, Flambusard et même Electrode sont excellents pour ça, puisqu'ils sont plus rapides que Quellurieur. Electrode peut paraître étrange, pourtant grâce à son immense vitesse, même les Quellurieurs mouchoir choix ne le dépasseront pas. On donnera régulièrement la Beprine à Nostanfer, afin de poser vent arrière le premier tour, sans se soucier d'un potentiel trou noir adverse, pour ensuite utiliser Provoque. Flambusard fonctionne sensiblement de la même manière, cependant on utilisera Provoque le plus vite possible, puisqu'on préfère souvent lui donner l'orbe vie. Certains pokémons n'ont pas à se soucier de leur vitesse pour utiliser Provoque, ce sont les Farceurs. Farfaduvé, Léopardus ou encore Fulguris jouent ce rôle à merveille. Farfaduvé a également accès à Run Protect, qui l'utilisera toujours avant le trou noir de Quellurieur. Léopardus profite du combo Bluff plus encore pour bloquer un pokémon adverse, et Fulguris peut très bien utiliser Cage Eclair sur Xerneas, qui est le partenaire numéro 1 de Quellurieur. Gardez en tête que tous ces pokémons ont besoin de tenir la ceinture force pour se rendre utile, méfiez-vous donc des Quellurieur avec Bluff qui peuvent casser la ceinture sans aucun souci. La Beprine est un moyen de se soigner du sommeil. On retrouve cet objet chez beaucoup de pokémons, Nost'Enfer, Noassier ou encore Cresselia. Si la Beprine est votre solution contre trou noir, alors vous devez absolument la rentabiliser pour retourner l'issue du combat. Nost'Enfer en profite pour provoquer Quellurieur ou pour placer Vente arrière. Avec Jiroballe, Noassier fait le chaos sur Xerneas et Quellurieur a moins que celui-ci ne porte la ceinture force. Dans ce cas, une éraflure suffit à en terminer avec lui. A l'image de Nost'Enfer, Cresselia profite de son réveil pour apporter du speed control avec Distorsion cette fois. Excellent pour contrer Xerneas. La principale difficulté pour éliminer Quellurieur est sa ceinture force qui nous oblige à l'attaquer deux fois. Ceci n'est pas un problème pour Mega Kangourex qui frappe deux fois grâce à son talent amour filial. Une Damoclès fera le chaos à coup sûr même après une intimidation. De plus, Kangourex étant plus rapide que Quellurieur, vous pouvez très bien le bluffer au premier tour avant qu'il n'essaye de faire de même. Mega Kangourex n'est pas le seul Pokémon capable d'éliminer Quellurieur en un seul tour, puisqu'avec Stalactite et le talent multi-coup, Crustabry fera toujours le chaos. Le problème, c'est que le mouchoir choix est nécessaire pour dépasser Quellurieur. Mega Kangourex n'est pas obligatoire pour gérer Quellurieur, puisqu'avec les défenses pitoyables du peintre, les Pokémon rapides et puissants mettent une pression énorme dès le début du combat pour éliminer Quellurieur. Rapace de Flambuzard, Megaphone de Mégadrataque et Vitesse Extrême de Mégarekweza suffisent amplement à faire le chaos en un coup. Une attaque de priorité terminera aisément Quellurieur, à qui il ne restera plus qu'un PV. Le plus embêtant chez Quellurieur, c'est sa synergie avec Xerneas, mais contre ça, il y a deux duos vraiment excellents, ce sont Mega Kangourex plus Flambuzard et Mega Kangourex plus Léopardus. Avec Bluff et Provoke au premier tour, vous pouvez à la fois être certain que Quellurieur n'utilise pas Trou Noir, que Xerneas n'utilise pas Geocontrôle, et même de savoir si le Quellurieur porte le mouchoir choix. Pour ça, il suffit d'observer si le Quellurieur a essayé d'attaquer avant Flambuzard ou Xerneas. Si Quellurieur ne porte pas le mouchoir choix, alors au second tour, il vous suffit de provoquer Quellurieur et d'attaquer Xerneas. Si Quellurieur porte le mouchoir choix, alors le rapace prioritaire de Flambuzard lui règle son compte. L'idée est la même avec Léopardus, cette fois-ci, on compte sur Provoke au second tour, quel que soit l'objet de Quellurieur, grâce à la priorité procurée par le talent Farceur. L'attaque signature de Trousselin est assez méconnue, il s'agit de Vigilance, attaque prioritaire plus 3, c'est-à-dire au même niveau que Bluff. Cette attaque a pour effet pendant un tour de protéger l'équipe de toutes les attaques de statues adverses et donc de trous noirs, mais aussi de Provoke, encore et même Morphing. Avec le talent Farceur, Trousselin peut utiliser cette attaque avant un Bluff adverse, mais étant donné que Trousselin n'est pas très populaire, c'est surtout chez Quellurieur lui-même que l'on retrouve l'attaque, même si on préfère généralement jouer Bluff à la place. Si vous défendre de trous noirs n'est pas suffisant à votre goût, alors vous pouvez très bien prendre les joueurs de trous noirs à leur propre jeu. Pour cela, vous aurez besoin d'un Pokémon avec l'attaque prioritaire plus 4, Reflet Magique. L'effet de cette attaque est de renvoyer les attaques de statues adverses. Concrètement, si votre adversaire utilise Trous Noirs, non seulement le Pokémon Lanceur de Reflet Magique ne sera pas affecté, mais en plus de ça, vous balancerez un Trous Noir à la figure de vos adversaires. Cresselia, Mélofée, Siderella et Togekis apprennent cette attaque capable de tourner la partie en votre faveur. Attention, contrairement à Vigilance, Reflet Magique ne protège pas le partenaire. Si vous anticipez un Trous Noir, veillez à utiliser Abri avec votre second Pokémon. Il existe un talent aux propriétés équivalentes à l'attaque Reflet Magique, il s'agit de Miroir Magique. Très peu de Pokémon peuvent connaître ce talent, parmi eux, Mentali, Xatu et Megatenefix, mais ce dernier ne peut absolument rien faire face à Xerneas. La seule présence de Mentali ou Xatu dans l'équipe dissuade même les meilleurs joueurs d'utiliser Trous Noirs. Le problème pour Mentali et Xatu est que ses Pokémon sont très fragiles. Leur rôle sera alors de poser la distorsion pour prendre le speed control. Et enfin, pour terminer, une solution extrêmement simple pour ne pas s'endormir, le talent Insomnia qui immunise au sommeil. Mega Mewtwo Y est le seul Pokémon viable qui possède ce talent. Grâce à sa vaste vitesse de 140, le mouchoir choix ne suffit pas à Colorior pour le dépasser. Bien entendu, toutes ces solutions ne vous garantissent pas la victoire face à Colorior. Le plus important est d'avoir un plan de jeu avant le combat afin de ne pas vous laisser prendre au piège. J'espère que cette vidéo vous aide à progresser en VGC 2016. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada